Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la réaction que l'on peut avoir lorsque l'on est face au jugement de quelqu'un. Pour certains, ça n'a pas de poids et ça glisse tout seul, ils ne sont pas sur cette blessure de la peur, de l'abandon, de la peur du rejet principalement, puisque le jugement de l'autre sur soi nous fait réagir de cette façon quand on a cette blessure de rejet. Et si comme moi vous avez cette blessure de rejet, vous comprenez que chaque fois que quelqu'un va vous critiquer ou que quelqu'un va vous juger, ça va générer en vous une peur, une réaction, des émotions très fortes et que c'est juste insupportable. Donc il y a un moment où on se dit, mais si je veux pouvoir avancer, créer des projets, devenir vraiment celui que j'ai envie de devenir, il va falloir que je sorte de cette peur et de cette façon de réagir. Et bien, heureusement, on a des outils pour ça. Alors après, ça reste un outil que moi j'ai mis en place pour moi et qui met à moi très efficace. Je vous le transmets, j'espère qu'il sera aussi efficace pour vous et qu'en tout cas, il vous permettra petit à petit d'avancer vers cette libération de la blessure de rejet. Alors, quand on parle de libération de la blessure de rejet ou de la libération de la peur d'affronter les critiques ou de la peur du jugement de l'autre, il ne faut pas croire à une guérison miraculeuse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette tendance, cette tendance est là à vie. Vous l'aurez toute votre vie. Simplement, vous allez être capable de l'atténuer très rapidement. C'est-à-dire, en suivant un processus qui ensuite devient un processus quasi instantané, et bien la première réaction qui va être ce mouvement de recul et de fermeture et de peur, en fait, qui est associé au jugement de l'autre, va s'estomper pour finalement s'ouvrir. Alors, en fait, il y a plusieurs étapes que moi, je fais régulièrement chaque fois que je suis confrontée à la critique. Et c'est quotidien, au final, puisqu'on vit dans un monde où le jugement de l'autre est permanent. Et donc, peu importe où on vit et ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un pour nous juger. Et quelqu'un qui peut nous juger frontalement, c'est-à-dire directement, en face à face. Et c'est là que ça devient intéressant de travailler ces petites techniques, parce que ça permet vraiment de se libérer. Donc, pour ne plus avoir peur de ce jugement des autres, pour en tout cas être capable de mieux gérer sa blessure de rejet, cette peur d'être rejeté, de ne pas être aimé par l'autre, d'être jugé, mal compris, incompris, Eh bien, d'abord, moi, je commence par me mettre une forme de bouclier, de barrière énergétique. C'est-à-dire que, en fait, souvent, cette peur du rejet, eh bien, génère en nous un lien. On se met constamment en lien avec l'autre. Et lorsqu'on se met en lien avec l'autre, on le fait pour être aimé, on le fait pour être compris par l'autre, et on essaye de comprendre l'autre. Or, lorsque l'on se met en lien avec l'autre, et que l'autre nous juge directement, on nous critique, eh bien, finalement, on récupère deux choses. On récupère à la fois ce que l'autre est en train d'émettre, puisqu'on a créé un lien. Donc, on récupère ce que l'autre est en train d'émettre, et en même temps, eh bien, je dois gérer ce qui vient de monter en moi en émotion et en réaction. Donc, tout de suite, on coupe. On coupe ce lien, de façon à se protéger de l'énergie de l'autre, et en comprenant que ce que l'autre est en train d'émettre à ce moment-là, n'est que son propre jugement. Ça n'est pas universel. Ce n'est qu'une personne sur 6 milliards sur la planète, et donc, ça n'est pas une donnée universelle. Ça n'est que le jugement de l'autre. Donc, je vais couper énergétiquement. Je demande, je demande à ce que le lien soit coupé entre nous. Je mets une barrière énergétique, c'est-à-dire que je ne laisse pas l'énergie de l'autre me toucher, je ne fais que conserver mon propre état, qui est déjà perturbé, et je regarde l'autre en me disant, ce qu'il aimait lui appartient, cela ne me définit pas. Donc, en fait, en comprenant que ce que l'autre est en train de dire, jugement, critique, que ce soit vrai ou non, c'est son jugement. Ça lui appartient. Ça ne me définit pas. Donc, je mets une distance, je prends du champ, je prends de la distance, et je vais pouvoir, du coup, me remettre en lien avec l'autre, mais non pas en absorbant son énergie, mais en faisant diffuser, en fait, en lui faisant une forme de miroir. C'est-à-dire qu'on peut lui répondre, reformuler, c'est-à-dire, lorsque la critique est brutale et frontale, on peut reformuler en disant, selon toi, selon ce que tu penses, reformuler, et demander, est-ce que c'est exact ? Déjà, vous avez mis une distance, parce que vous avez exprimé que, selon l'autre, d'après l'autre, d'après son opinion, c'est-à-dire lui expliquer que, selon ton opinion, selon ce que tu penses, d'après ce que tu sembles dire, selon toi, on reformule ce qu'il a dit, et on lui dit, est-ce que c'est bien cela ? Cherchez ensuite l'origine de la critique qui vous est faite, parce qu'il y a forcément un événement déclencheur qui amène l'autre à faire cette critique, ou à faire ce jugement. Donc, ça veut dire que, s'il y a un jugement, c'est de l'autre, de la part de l'autre, c'est que l'autre n'a pas été satisfait dans son besoin. Ça ne vous en compte pas, finalement, c'est vraiment que ça lui appartient. Toutefois, il projette cette insatisfaction sur vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre. Ça n'est qu'une projection d'un besoin de l'autre sur vous. Il avait des attentes par rapport à vous. Donc, il faut aller chercher cette origine-là, parce que si vous voulez l'aider à mieux vous comprendre, ou vous à vous calmer et à mieux comprendre, il va falloir aller chercher et comprendre, et trouver l'origine de cette insatisfaction, pour que vous puissiez vous en détacher. Ce n'est même pas dans l'esprit d'aider l'autre, mais dans un premier temps, de vous détacher de la souffrance que génèrent le jugement et la critique, parce que c'est une vraie souffrance émotionnelle. Trouver ce besoin que l'autre n'a pas réussi à satisfaire, et donc qu'il a projeté sur vous, ça vous permet déjà de résoudre le problème, en fait, tout simplement. Donc, ne dites jamais à quelqu'un, mais pourquoi tu dis ça ? Parce que vous allez amplifier les choses. Parce que l'autre va se sentir légitime, si vous demandez pourquoi il dit ça, il va se sentir légitime dans sa critique, et vous lui ouvrez la porte, à déverser sur vous la totalité de son insatisfaction et de son jugement. Donc, vous êtes d'accord pour qu'il vous tape dessus, énergétiquement, émotionnellement. Donc, ne demandez pas pourquoi il dit ça. Reformulez et cherchez la vraie cause de la critique. Cherchez le vrai besoin. Ensuite, quand vous avez trouvé le vrai besoin, vous pouvez vous mettre en empathie avec l'autre. Parce que vous comprenez pourquoi il vous critique, et vous comprenez que ça ne vous appartient pas. En comprenant pourquoi il vous critique, et bien, tout simplement, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, exprimer si l'autre n'a pas compris le besoin que vous avez repéré, qui lui manque, et lui dire que ça lui appartient, et d'aller combler ce besoin, que vous n'êtes pas responsable de cela. Vous pouvez aussi le remercier de vous faire cette critique, et de ensuite lui renvoyer en quoi ça lui appartient. Voilà, c'est vraiment les étapes qui permettent de mieux gérer, en fait, le jugement de l'autre. Il y a vraiment quatre étapes, en fait, c'est-à-dire, dans un premier temps, si, par exemple, quelqu'un vous fait une critique sur Internet, ou sur un texto, ou par Messenger, ou par mail, ou par téléphone, et que vous n'avez pas cette capacité immédiate, en fait, à rentrer dans ce processus-là, donc, dans un premier temps, j'accepte de m'autocritiquer, et de me dire, « Oui, c'est vrai, peut-être que cette personne a raison, je suis comme ci, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû, et c'est mal, et c'est ma très grande faute, ma très très grande faute. » Dans un premier temps, je me flagelle, et j'accepte de libérer cette énergie d'autoflagellation, parce que, très clairement, quand on est dans la blessure de rejet, on est constamment, on se remet en question constamment, et on a tendance à se flageller soi, plutôt que de regarder où ça va toucher les autres. Donc, on accepte ça, on s'autoflagelle, ça prend 4 secondes. Ensuite, on va aller taper sur l'autre, parce que, forcément, humainement, la réaction qu'on va avoir suite à ça, c'est de se dire, « Mais non, c'est pas vrai, je ne suis pas comme ça, et puis d'abord, c'est lui qui est, et là, on va l'accabler totalement, et dire complètement, à fond, tout ce qu'on pense de l'autre, on s'en fiche, on est avec soi, on est dans l'expression de qui l'on est. » d'abord, première réaction, on s'autoflagelle, ensuite, on va flageller l'autre, et se dire que c'est l'autre qui a tort, que c'est lui qui n'a pas compris, que de toute façon, c'est juste un gros nul, et qu'on ne pourra rien y changer, et que je ne veux plus en entendre parler. Voilà. On laisse exprimer ça, parce que ça aussi, c'est important, de le laisser s'exprimer. Ensuite, et c'est là que ça devient véritablement constructif, d'abord, on se décharge, on se décharge sur soi, on se décharge sur l'autre, et ensuite, on va construire. On va aller regarder qu'est-ce que ça vient toucher en soi. C'est-à-dire que la critique ou le jugement que l'autre a fait, qu'est-ce que ça vient toucher comme besoin qui n'est pas satisfait ? C'est vraiment une notion de besoin. C'est-à-dire, j'avais besoin que cette personne m'aime, où j'avais besoin que cette personne me dise que ce que j'ai fait était bien, j'avais besoin qu'il me dise qu'il m'aime, qu'il m'apprécie, que je suis quelqu'un de bien, etc., etc., parce que tout ça, c'est ce qui, en fait, remue au fond, et ça n'a pas été satisfait. J'avais cette attente vis-à-vis de l'autre. L'autre n'a pas répondu à cette attente. Mon besoin n'est pas satisfait. Donc, je vais aller regarder en quoi, quel besoin n'a pas été satisfait pour comprendre que finalement, ma réaction épidermique ou violente face à cette critique n'est que l'expression d'un besoin et d'une attente qui n'était pas à sa place, que j'aurais dû moi-même nourrir. Et ensuite, quatrième étape, je vais aller faire ce travail de construction avec l'autre. C'est-à-dire que je vais essayer de me mettre à la place de l'autre et de voir, en fait, de comprendre, parce que j'ai vu le processus, eh bien, je vais pouvoir comprendre aussi pourquoi l'autre a émis cette critique, ce jugement. quel est son besoin non satisfait ? Comprendre comment il fonctionne, comprendre comment je fonctionne, remettre tout ça en lien et voir que finalement, la plupart du temps, ça ne m'appartient pas et que ce qui m'appartient, je peux le régler moi-même. Et donc, ainsi, j'apaise les choses. Mais en vrai, là, ça paraît super long quand je le fais parce que je l'explique et que je donne les étapes, etc. Mais au final, ça prend trois minutes. Le temps de s'autoflageller, de flageller l'autre, de se dire, bon, en vrai, qu'est-ce qui se passe en moi-là ? Je suis en colère, qu'est-ce qui n'est pas nourri ? Qu'est-ce que j'attendais de cette personne ou de cette expérience ou de cette situation ? Ok, j'attendais ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri en moi. Très bien. Donc, je ne vais même pas aller chercher comment le nourrir. Ce n'est même pas la question encore pour l'instant. Mais ensuite, je vais aller me dire, bon, et l'autre ? Pourquoi il a réagi comme ça ? Qu'est-ce qui n'a pas été nourri chez lui ? Et là, quand on voit la situation finalement dans son ensemble, on se rend compte que tout ça, ce n'est pas grave. Et je vais pouvoir ensuite aller me remettre en lien avec l'autre en lui expliquant mon besoin qui n'a pas été nourri, qui n'était pas juste envers lui et expliquer à l'autre son besoin qui n'a pas été nourri, qui n'était pas juste dans sa projection vers moi et remettre le lien dans tout ça et remettre de la communication dans tout ça. Voilà. Donc, vous pouvez noter les étapes. Au départ, noter les étapes sur un petit papier et puis, quand vous vous retrouvez confronté à cette situation, ressortir votre petit papier, suivre tranquillement les étapes sans forcément écrire, sans forcément, voilà, c'est assez fluide en général à l'intérieur et puis ensuite, vous verrez que quand vous prendrez l'habitude, ça prend quelques minutes à faire et tout de suite, ça apaise les choses. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501